Wow, salut les merguez, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur PES 2019. Ça va aussi bien vous aider en MyClub que dans les autres modes en ligne, puisqu'aujourd'hui, on va parler tout simplement des coachs et notamment des tactiques qui sont inhérents à chaque coach. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, on est parti pour ce tuto ! Donc les amis, pour faire ce tuto, on va se rendre dans recruter, nouveau manager. Et puis là, je vais prendre un exemple avec un manager, notamment par exemple Pep Guardiola. Et puis je vais vous expliquer un petit peu, moi, tout ce que je regarde quand je recrute un nouvel manager. Et puis je vais vous expliquer un peu tout ce qui est tactique, etc. Donc là, ce qu'on peut voir, premièrement, c'est que Pep Guardiola, ça va me coûter 760 pièces, pièces MyClub. Je n'ai pas encore débloqué en GP, vous voyez que par exemple, Diaz, lui, je peux l'acheter avec 15200 GP. Ensuite, vous avez tout simplement la formation, donc là, ça va être un 4-3-3, talent de gestion 840. Mais ça, vous savez qu'on peut l'augmenter grâce à des petites cartes, à des petits bonus, talent de gestion. Ça va vous permettre d'avoir quand même des très gros joueurs 840, ça commence à être lourd. Quand on appuie sur croix, donc là, on a un petit peu plus de détails. On a notamment, eh bien, la composition, vous voyez, un 4-3-3, là, avec 3 MR, 1 AIG, 1 AC, 1 AID. Alors, je vous rappelle que là, on va pouvoir modifier les postes. On va notamment pouvoir changer les attaquants latéraux, donc le AIG et le AID, on va pouvoir les mettre en second attaquant. 3 MDF, on va avoir le choix de mettre 1 MDF, 2 MR, et un petit peu, voilà, on a quand même une petite marge de manœuvre. C'est ça que j'aime bien dans PES. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce qu'on voit juste en dessous de moi, les instructions en attaque, et puis on verra après les instructions en défense, etc. Votre coach, il peut avoir deux choses différentes. Il peut avoir style offensif, jeu de possession, ou il peut avoir contre-attaque. Jeu de possession, vos latéraux, par exemple, vont rester à peu près sur la même ligne que vous, que le porteur du ballon, pour essayer de donner des possibilités à votre joueur sur les côtés, alors qu'en contre-attaque, ils vont faire beaucoup d'appels vers l'avant, et ce sera beaucoup plus compliqué d'aller chercher les extérieurs. Ça, ça dépend de votre style de jeu, bien sûr. La construction, vous allez avoir le choix entre passe courte et passe longue. Donc, forcément, passe courte et passe longue, ça va surtout se voir au niveau du dégagement du gardien. En passe courte, vous allez voir vos deux défenseurs centraux qui vont s'écarter sur les côtés pour vous donner des possibilités de relance courte, et passe longue, vous allez avoir le bloc qui va être plus haut, vos défenseurs centraux vont rester au milieu pour essayer de contrer les possibles relances rapides et interceptions de votre adversaire. Donc, je vous répète, passe courte, on essayera plutôt d'aller chercher des passes courtes avec le gardien sur les 6 mètres, et passe longue, on essayera plutôt d'aller balancer un long ballon vers son attaquant de pointe, notamment. Au niveau de la zone d'attaque, vous allez avoir le choix entre écarté ou axial. Alors là, il n'y a pas grand-chose à vous expliquer, les mecs. Écarté, vous allez notamment aller chercher vos défenseurs latéraux qui vont aller sur les côtés, vos milieux vont aussi essayer de s'écarter, et puis vos deux attaquants écartés, dans le 4-3-3, vont également aller chercher les extérieurs. Si vous avez zone d'attaque axiale, là, forcément, ce sera le contraire, on essaiera de privilégier les attaques dans l'axe. Donc ça, c'est important aussi de regarder suivant votre style d'attaque. Je vous rappelle, vous pouvez analyser votre style, votre jeu, quand vous lancez un match, vous faites triangle, et là, vous voyez, moi, je sais que j'attaque quand même, en général, pratiquement 40-50% dans l'axe. Donc, important à savoir. Le placement flexible ou conservé, là, c'est tout simple, flexible. Vos joueurs vont permuter, notamment votre AIG avec votre AID, votre AC va pouvoir permuter aussi avec l'AIG, etc. La distance de soutien. La distance de soutien, ça va être la distance avec lesquelles les joueurs vont se placer par rapport au porteur de ballon. Plus il va y avoir de cases allumées, plus vos joueurs vont être éloignés. Au contraire, plus ça va être proche, plus vos joueurs vont être proches de votre porteur du ballon pour pouvoir faire des petites combinaisons courtes. Donc là, on est à 6, 6 sur 10, ça commence à être, c'est médian, quoi. On va dire que là, on est médian. Si vous êtes à 2-3, là, vos joueurs vont être très proches les uns des autres. Et puis, si vous êtes au-delà de 7-8, là, ça va être vraiment très loin. Il va falloir, notamment, souvent allonger avec des ronds. Enfin, avec des ronds, moi, c'est rond, mais vous, ça peut être carré avec des passes longues. Ensuite, on passe à instruction en défense. Alors là, vous avez deux styles également, deux styles défensifs, soit pressing attaquant, soit défense totale. Pressing attaquant, c'est simple. Quand vous êtes en pressing attaquant, votre équipe va faire le pressing dans le camp adverse. Quand votre adversaire va avoir le ballon, vos joueurs vont aller faire le pressing même dans son camp. Si au contraire, vous êtes en défense totale, là, ils vont défendre que dans votre camp. Donc, si votre adversaire fait tourner dans son camp, vos joueurs ne vont pas y aller. Mais s'ils passent la ligne médiane, là, vos joueurs vont commencer à aller le presser. On voit notamment ça sur les 6 mètres. Si vous êtes en défense totale, votre adversaire va avoir ses défenseurs, notamment, qui vont être assez libres. Il va pouvoir se relancer sur les 6 mètres de façon courte. Si vous êtes, par contre, en pressing attaquant, là, vos joueurs vont être très haut sur le terrain. Et donc, il aura du mal à trouver un dégagement court. La zone de pressing, ça va être soit écartée, soit axiale. Là, c'est pareil. Écarté, vos joueurs vont occuper toute la largeur du terrain. Axiale, ils vont plutôt se resserrer dans l'axe. Ça peut être compliqué. Par exemple, si vous êtes axial et que vous avez un adversaire qui passe beaucoup sur les côtés, ça peut vous poser des problèmes. Là, il faudra voir avec les tactiques avancées qui primeront toujours. Les tactiques avancées primeront toujours sur les tactiques de base. Mais on verra ça plus tard. Au niveau du pressing, là, ça va être pressing agressif ou prudent. Donc, agressif. Vos joueurs vont être très proches à chaque fois du porteur de ballon. Ils vont être assez serrés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller faire un pressing très agressif. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux joueurs qui vont aller sur le ballon. C'est juste qu'ils laisseront moins de distance entre le porteur du ballon adverse et votre joueur. Ils ne seront plus rapprochés. Si vous êtes en prudent, là, vos joueurs seront un petit peu plus reculés. Ça laissera plus de liberté de construction à votre adversaire. Au niveau de la ligne défensive, là, c'est très important. Ça va être la distance de votre équipe sur le terrain. Plus ça va être allumé, plus votre équipe va être haute sur le terrain. En position défensive, bien sûr. Et donc, qui dit haute sur le terrain, dit beaucoup d'espace dans votre dos. Mais qui dit moins de possibilités de combinaison pour l'adversaire. Donc, vous voyez, si votre adversaire balance beaucoup de L1 triangle. Et on sait que cette année, L1 triangle, c'est quand même compliqué de défendre là-dessus. Là, vu que votre ligne va être haute, vous allez avoir peut-être intérêt à mettre en tactique avancée une défense reculée pour combler ça. Votre bloc équipe, là, c'est différent. Le bloc équipe, plus il y aura de cases allumées, et plus votre bloc sera large. C'est-à-dire qu'il y aura une distance importante entre votre ligne des 4 défenseurs et votre ligne des attaquants. Et moins, pardon. Moins il y aura de cases allumées, et là, plus votre bloc sera compact. Donc, plus votre bloc sera compact, plus votre adversaire aura de difficulté dans les combinaisons. Puisque forcément, il y aura moins d'espace contre Hario, plus c'est écarté, plus il aura de liberté, on va dire. Donc ça, tout ça, c'est en attaque. C'est en tactique offensive. Donc là, tactique offensive, ça veut dire quand vous allez avoir votre jauge, vous voyez, votre jauge d'attaque en match qui va être un petit peu montée. Quand vous allez passer en tactique défensive, donc vous allez baisser cette jauge d'attaque. Là, vous voyez, ce coach-là, il change, il passe en, regardez la différence, il passe en zone d'attaque centrée, et puis la distance de soutien diminue. C'est-à-dire que là, on va chercher plutôt des combinaisons plutôt un peu plus proches, et surtout axiales. Et on voit la différence également, c'est que regardez en instruction défensive, là on va passer en défense totale, donc on va plutôt venir défendre dans son camp. La zone de pressing ne va pas changer, elle va rester sur écarté. Par contre, c'est pareil, le pressing constant, il va être prudent, donc on va reculer, on va laisser un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de largeur à son adversaire, pour essayer d'être plus prudent. Et puis pareil, le bloc défensif, vous voyez, il va descendre un petit peu, et le bloc équipe, il va aussi se rapprocher. Donc, c'est très important ça, ça veut dire qu'il va falloir penser à ça en match, et se rappeler, par exemple, si je suis mené, de bien passer en défensif. Et là, on va quand même jouer en possession, mais vous voyez, on va jouer beaucoup plus axial, votre bloc en défense va être plus resserré, et il y aura également un petit peu moins d'espace dans votre dos. Chose importante à savoir. Et donc, c'est important pourquoi ça ? C'est important, puisque quand vous jouez à MyClub, vous êtes obligé d'utiliser les instructions d'attaque et de défense, de tactique défensive et offensive, de votre coach. Ça veut dire que si vous, vous jouez plutôt en contre-attaque et en jouant dans l'axe, vous n'allez pas prendre Guardiola, puisque Guardiola, il joue en possession, et il joue plutôt passe courte écartée. Si vous, vous préférez balancer des longs ballons avec L1 triangle, et puis jouer défense basse, vous n'allez jamais arriver à jouer avec Guardiola. On va prendre un autre exemple, regardez, on va prendre, bah nickel, on va prendre Leonardo Giardim. Leonardo Giardim, lui, il joue en 4-2-3-1. Style offensif, il joue en contre-attaque. Vous voyez que sa distance de soutien est beaucoup plus basse. Il joue également en passe courte. Alors, passe courte, contre-attaque, distance de soutien courte, c'est pas incompatible avec contre-attaque. Ça veut simplement dire que les joueurs vont faire beaucoup plus d'appels vers l'avant, je vous rappelle. Et lui, il est en défense totale, donc il défend que dans son camp, mais assez agressivement. Le bloc est également assez haut, la ligne défensive est également assez haute, le bloc un petit peu plus compact que tout à l'heure. Et quand vous passez en défense, vous voyez, là, la différence, c'est que là, en attaque, on passe en passe longue. Donc, conserver la formation, ça veut dire que là, la distance de soutien va s'élever, il faudra allonger plus. Et ça va vraiment être la pure contre-attaque, avec des longs ballons directement vers l'avant, essayer de trouver les attaquants ou les latéraux dans la profondeur. Et en défense, vous voyez, quand vous êtes en défensive, là, le bloc, c'est pareil, il se resserre beaucoup. On reste en défense totale et on resserre le bloc au niveau central. Et la ligne défensive également est un petit peu plus basse. Donc, j'espère, les amis, que là, vous avez bien compris le principe des managers et surtout l'importance de bien choisir son manager. Moi, par exemple, je joue avec Marcelino. Et Marcelino, vous voyez, il joue en possession, passe courte, zone d'attaque centrale, distance de soutien assez élevée. Mais moi, ça, ça ne me pose pas de problème puisque ça ne me dérange pas d'effectuer notamment des transversales, des passes un petit peu plus longues. Au niveau de la défense, moi, je suis en défense totale, défense zone de pressing centrale, pressing agressif. Et ma ligne est assez basse. Par contre, mon bloc équipe est vachement écarté. Ça veut dire que je défends assez bas, mais mes attaquants restent quand même assez hauts. Et en défense, quand je passe en défense, là, je passe sur contre-attaque passe courte, défense totale agressif. La ligne est très basse et le bloc est encore plus haut. Donc là, pour vraiment, dès que je récupère le ballon, il faut que j'essaye d'allonger loin devant. Voilà les potos. Voilà les potos. J'espère que ce petit tuto rapide sur les managers vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à mettre votre gros like. Et puis à dire s'il y a des choses que j'ai oubliées, ou s'il y a d'autres tutos qui vous semblent intéressants. N'hésitez pas surtout à aller sur la chaîne d'Exomadara, qui lui aussi fait des tutos complémentaires. On essaye de ne pas faire la même chose, puisqu'on essaye plutôt d'être complémentaires, les amis. Je vous fais des bisous. Cœur sur vous, les potos. Et puis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501